5 heures du matin, les chasseurs de Calcatojo se sont donnés rendez-vous très tôt pour débusquer les premiers sangliers de la saison. Casquette orange vissée sur la tête, l'accent est mis sur les consignes de sécurité. Quand vous avez tiré, vous voyez bien la pièce, sinon vous ne tirez pas. S'il vient être blessé, vous attendez, vous ne bougez pas du poste. Le jour se lève sur la vallée, chacun a rejoint son poste, c'est parti pour 3 heures de battue. Avec ses 6 chiens, Jean-Noël Fadjanelli est le dernier à s'installer, il fait partie des rabatteurs. Nous on va descendre par là et on va essayer de trouver les sangliers. Les chiens vont essayer de trouver les sangliers et notre but c'est de les rabattre vers la ligne de poste. Des mois qui l'attendaient ce moment, pour ce passionné âgé de 28 ans, l'ouverture de la chasse est une tradition familiale. Il y a mes oncles, mes cousins, mon père, tout le monde, il s'est fait depuis longtemps maintenant. Et on essaie de garder d'année en année, de garder cette battue toujours vivante. Pour les traqueurs, le butin de cette première matinée est satisfaisant. Deux sangliers abattus à 150 mètres. Les bêtes de 30 kilos, chacune ont été tuées par balle, l'arrêté autorisant la chevrotine n'ayant toujours pas été publiée. Aujourd'hui c'est vrai que la chevrotine c'est des tirs qui sont beaucoup plus précis je dirais et qui s'éparpillent un peu plus par rapport à une balle. Et c'est plus praticable chez nous la chevrotine que la balle. Mais bon, aujourd'hui si on n'a pas le choix, on attend la dérogation si elle se fait, et si elle se fait tant mieux. Autre particularité cette année, le traditionnel repas du 15 août de fin de battue a été annulé en raison du coronavirus. Pas de quoi décourager ces férus de chasse qui auront jusqu'au 31 janvier prochain pour s'adonner à leur passion. Sous-titrage ST' 501